C'est le début de la transhumance. Brigitte et sa fille arrivent dans la vallée avec leurs troupeaux. En tête du cortège se trouve la bergère et des amis à elle venus prêter main forte. On part normalement au lever du jour pour la chaleur déjà et pour les voitures. Parce que les routes sont étroites et pour faire passer les voitures c'est un peu compliqué. Et les filles ? Non, non, non. Mais en fait les brebis sont habituées au berger et elles le suivent. Et puis elles ont quand même la mémoire des années et celles qui sont déjà venues elles pourraient y aller seules. Un troupeau en transhumance, c'est un bruit bien particulier. Celui des sonailles qui teintent au cou des brebis. Les sonailles c'est déjà la beauté du son et ça permet aussi de retrouver les brebis. Et elles aussi elles se retrouvent plus facilement, s'il y a une brebis qui est restée seule, elle va retrouver les autres plus facilement au son de la sonaille. On les met en général aux brebis familières et puis aux brebis qui ont un dos bien rond parce qu'elles peuvent porter une plus grosse sonaille. Pendant la traversée, chacun a un rôle bien déterminé. Marie, la fille de Brigitte, surveille l'arrière du troupeau. S'il y a des voitures qui arrivent, je fais doubler les voitures. Et après s'il y a des vieilles brebis qui sont un peu fatiguées ou une qui a mal au pied ou alors des tout petits agneaux, on les charge dans la remorque à l'arrière. La voiture balay, comme ça ils montent pas à pied. Il y a quand même un lien qui est très fort avec le troupeau, même si on en a un grand nombre. On vit avec toute l'année donc on les manipule beaucoup. C'est pas nos enfants mais un peu quand même. Moi c'est le bonheur de toute l'année, c'est certain. J'aime cette période de l'année justement pour cette liberté entre guillemets. On n'a pas les mêmes soucis qu'en bas. On voit les brebis différemment, on est toujours avec elles. Alors qu'en bas on a mille et une choses à faire et du coup les brebis on est moins près d'elles. Sous-titrage Société Radio-Canada